Le Vendée Globe c'est l'histoire d'une vie, c'est ancré en moi à l'âge de 15 ans que je voulais faire ce tour du monde à la voile en solitaire sans escale en course et finalement en 2016 c'était qu'une étape dans la réalisation de cet objectif donc j'ai été trahi par mon mât qui n'a pas tenu le choc et dès lors que j'avais rétabli la situation j'étais déjà dans ma tête en train de préparer la suite pour arriver au bout de cette aventure. Il y a plusieurs objectifs, le premier je le suis bien placé désormais pour le savoir c'est qu'un Vendée Globe réussi c'est d'abord un Vendée Globe qu'on finit donc c'est de bien ajuster le curseur pour pas être trop offensif notamment au Grand Sud et préserver le matériel ensuite j'ai fait évoluer ce bateau pour rester dans le coup en course parce que c'est un bateau de génération 2008 et parce que pour moi le Vendée Globe c'est une course c'est pas du convoyage donc l'objectif c'est d'essayer de faire moins de 85 jours qui pour un bateau de cette génération serait un bon score et évidemment tout ce que je pourrais gagner comme jour au delà je m'en priverais pas après difficile de se projeter en termes de classement parce qu'il peut se passer tellement de choses moi je suis plutôt sur un objectif de temps une performance réaliste par rapport à mon expérience et au bateau Pour moi la préparation était d'autant plus particulière que à la différence de certains skippers qui ont fait évoluer leur bateau au fur et à mesure moi j'avais choisi de concentrer toute l'évolution du bateau sur l'hiver 2019 2020 et quand on était en plein milieu des modifications on est tombé en confinement donc j'avais le bateau qui était ouvert en deux donc il y a eu beaucoup de beaucoup d'interrogations beaucoup de doutes et puis on a réussi à s'adapter à mettre les bouchées doubles quand on était plus confinés puis ça y est on arrive à se préparer donc ça veut dire c'est que pendant le confinement j'ai pu faire beaucoup de préparation mentale météo physique aussi parce que même de chez soi on peut faire beaucoup de sport et finalement concentrer la navigation et la validation pendant pendant la période estivale il va être il va être battu c'est quasiment sûr parce que on a des bateaux aujourd'hui qui sont des générations 2020 qui sont beaucoup plus rapides mais vraiment beaucoup plus rapide il ya beaucoup plus de différence entre un 2020 et un 2016 qu'un 2016 et un 2012 on a vraiment franchi un grand palier donc voilà sur le papier c'est des bateaux aussi qui les nouveaux bateaux qui sont beaucoup plus exigeants aussi plus plus fragiles peut-être de par leur vitesse mais malgré tout je pense que le vainqueur fait partie de ces bateaux là et je serais pas étonné qu'on qu'on soit à 70 jours voire même en dessous oui une grande déception évidemment enfin on est tous à la même enseigne parce que de toute façon le covid il a un impact tout le monde et c'est international et c'est cette situation il faut juste l'accepter la gérer au mieux mais bon malgré tout il ya une oui il ya une déception parce que parce que c'est une ambiance extrêmement particulière d'être porté par par ces dizaines de milliers de personnes dans le chenal j'ai la chance de l'avoir vécu donc forcément c'est ancré en moi et puis et puis malgré tout avec les personnes qui sont là je suis sûr qu'ils qui qu'ils auront une voie qui porte qui portera et et puis de toute façon ce chenal est un chenal mythique et c'est vraiment dans l'identité de ce vendée globe donc dans tous les cas ce sera un grand moment d'émotion il ya plein de choses à en retenir parce que même si l'aventure s'était arrêté à mi-chemin pour moi ça m'a quand même permis de me familiariser passer du temps dans le grand sud donc déjà il ya un premier élément c'est que quand on prend un premier départ il ya l'excitation bien sûr mais aussi une appréhension de savoir comment on va vivre ces conditions particulièrement difficiles et la solitude donc ça maintenant je sais je sais quel est le challenge qui m'attend mais je sais où je vais donc je me suis débarrassé de l'appréhension et il reste plus que l'excitation oui oui c'est c'est long moi je me rappelle d'un je me rappelle d'un front j'étais resté en avant d'un front donc en gros une zone perturbée où il pleut il ya du vent pour faire simple et mon bateau est beaucoup de vitesse et pour tout un tas de raisons je suis resté plusieurs jours en avant de ce front j'allais très très vite c'était grisant mais il y avait un côté enfin il faut imaginer d'être d'être sur la brèche pendant quatre cinq jours non-stop avec le bateau qui fait des bruits pas possible des surf à 30 noeuds donc c'est extrêmement éprouvant et évidemment c'est compensé notamment par l'excitation de parcourir d'assez grandes distances dans un temps aussi court c'est un peu comme toujours en sport on va chercher le plaisir dans le dépassement et l'accomplissement il faut la dominer voilà c'est beaucoup de préparation mentale parce que qu'on le veuille ou non quand on a lancé à pleine vitesse dans ces mers là avec une machine qui fait presque 20 mètres il ya un côté qui est forcément anxiogène et on est obligé d'abandonner une part de notre destin au hasard parce qu'on maîtrise pas tout donc on se concentre faut se concentrer sur ce qu'on maîtrise et puis accepter accepter le reste c'est la règle du jeu alors moi j'amène essentiel j'amène deux choses j'amène des podcasts et des podcasts beaucoup culturels essentiellement culturel ou politique décryptage géopolitique des situations etc j'adore particulièrement dans l'histoire et ça m'accompagne pendant tous les repas en fait je n'écoute que pendant mes périodes de repas que je considère être des pauses entre guillemets et donc ça me permet de m'évader du bateau et ma deuxième évasion c'est la lecture et je m'astreins à le faire évidemment c'est pas toujours possible mais même quelques minutes par jour ça peut être salvateur parce que là ce qui est très particulier sur ce sport c'est qu'on peut pas s'arrêter si je sais pas au foot au basket vous en pouvez plus vous pouvez demander un changement en vélo après tout vous pouvez vous arrêter mais là quand vous êtes au milieu de l'océan il n'y a pas de solution donc il faut il faut descendre virtuellement et moi ce que je fais c'est que je descends pas du bateau mais je fais descendre mon esprit en lisant des choses qui n'ont rien à voir avec avec la voile donc là par exemple j'ai amené la trilogie des enfin je vais amener la trilogie des valois d'alexandre dumas espèce de pavé de 2500 pages j'aurai sans doute pas tout à mon arrivée mais je sais qu'à chaque page que je vais lire je serai très très loin du vendée globe et ce sera le but recherché alors oui pour pour tous les passages clés de la course alors c'est l'équateur à l'aller au retour le cap de bonne espérance le cap lewin et le cap orne je prévois des extras plus doux trois jokers et donc j'ai un conteneur de nourriture à part de meilleure qualité l'épicerie fine quelques bières et puis l'idée oui c'est de profiter pleinement tout ça c'est une course à une aventure mais il faut aussi être capable d'en profiter de prendre toute la mesure à chaque passage du côté exceptionnel de le faire et de la chance qu'on a de pouvoir vivre cette passion jusqu'au bout d'une manière générale moi je suis passionné par plein de choses j'adore la lecture j'aime le sport au sens large je fais beaucoup de vélos notamment je suis un fan de vélo j'ai toute une collection de vélos les vélos de route vtt vélo de ville etc en fait je passe ma vie sur un vélo et puis tout ce qui est sport nautique notamment la nage la nage en mer le paddle beaucoup beaucoup de sport et et beaucoup de lecture quotidienne merci avec plaisir